La plus grande difficulté d'être un scénariste. Quand tu es plus jeune, quand tu commences, la difficulté c'est de bâtir ton propre réseau de contact, c'est que ton projet arrive à la bonne table sur la bonne personne qui va y croire, de prendre quelqu'un qui va vouloir développer ton talent parce que c'est sûr qu'au début t'es moins bon, même si tu penses que t'es bon, t'es moins bon généralement. Tu contrôles un peu moins bien l'écriture. Ça va prendre quelqu'un qui va croire en toi. Plan B c'est une belle histoire parce que le plan B, c'est pas mal celui que j'ai eu le plus d'obstacles. Ça a pris sept ans entre le moment où on a commencé à l'écrire et un moment où il y a un diffuseur qui a dit ok, ça a pris huit ans avant qu'arrivait en ondes. Parce que quand on a écrit, maintenant après trois ou quatre épisodes, les gens commençaient à nous dire c'est trop compliqué, on se suit pas bien. C'est vrai que ça se lit pas. Ça peut être difficile à lire. Tu reviens en arrière, tu reviens oublie pas. Là, il sait ça, mais il sait pas ça. Là, il y a des diffuseurs qui ont fait comme non, nous autres on débarque, c'est trop compliqué. Là, évidemment, quand il y en a un qui commence à douter, là tu vas voir l'autre et ils disent pourquoi Radio-Canada a débarqué. Il trouvait ça un peu compliqué. Là, il trouve ça trop compliqué, lui-ci. Là, tout le monde a débarqué. À un moment donné, il y a Siri+, il y a eu un petit peu plus de budget. Il restait comme un projet qu'ils n'ont pas été capables de livrer. Là, il restait de l'argent. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait qu'il y a mort qu'on va le faire. Ça, c'est le but. Ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est quand je tourne dans des films que je produis pas. Mais j'aime ça revenir dans une espèce de bulle où tu joues quelqu'un d'autre. T'es pas toi. C'est une autre histoire. T'es dégagé de toi. Je sais pas. C'est comme si pour un certain moment, tu sortais un peu de ta vie pour revenir après, mais tu campes quelqu'un d'autre. J'aime ça. J'aime ce que ça fait à ma tête et à mon imagination. Le scénariste, lui, il écrit au bout de son affaire. Il décidera pas nécessairement qui va le réaliser, qui va le jouer, les lieux, la musique. Il peut faire des suggestions, mais le réalisateur, lui, va prendre ça et il va en faire quelque chose qui ressemble un peu plus. Puis le producteur, il va s'arranger que ça marche. Moi, je suis devenu producteur pour servir le scénariste. Parce que trop souvent, le scénariste, l'auteur, j'écrivais de quoi? Puis je le regardais à la fin et je faisais comme... Ben non. Fait que j'ai décidé de devenir producteur pour m'assurer que tout le monde, sa ligne était en lien avec ce que j'avais écrit. Fait que je suis devenu producteur pour faire plaisir à l'auteur. ...